bonjour et bienvenue sur le site de élite extermination.com mon nom c'est pascal aujourd'hui je fais une vidéo sur quoi faire après l'extermination de punaises de lit donc vous avez fait affaire avec élite extermination le traiter votre logement votre maison contre les punaises de lit maintenant vous regagnez les lieux bien quoi faire quoi laver quoi pas laver je vous explique tout ça maintenant vous avez respecté les délais de sortie vous vous rappelez c'est combien de temps les délais de sortie on va le tour de respecter le délai de sortie pour tous les membres de la maison ainsi que les animaux domestiques selon santé et services sociaux du québec le délai recommandé après un traitement d'extermination contre les punaises de lit c'est de 6 heures ça l'augmente à 12 heures si vous êtes une personne des difficultés respiratoires vous avez des jeunes enfants vous avez des allergies puis on demande 24 heures de délai de sortie chez des nouveaux-nés en bas d'un an des jeunes enfants qui marche pas encore des femmes enceintes des personnes qui suivent des traitements contre les cancers oui merci beaucoup donc on a respecté les délais de sortie pour gagner l'appartement première chose à faire fait une bonne aération ouvrez les portes les fenêtres fait une bonne circulation d'air faut changer tout l'air que dans votre logement ou dans votre maison je dirais un 15 20 minutes une bonne aération si l'hiver fait froid un petit peu moins longtemps mais ouvrez les fenêtres les portes si fait une bonne circulation d'air premièrement vous allez commencer votre lavage parce que la première façon d'éliminer les punaises de lit la plus efficace c'est de laver à l'eau chaude sous la laveuse de cycle eau chaude c'est à peu près 60 degrés celle ci 140 pharenaîtres c'est suffisant pour tuer des punaises lavé à l'eau chaude du savon normal c'est pas le savon qui est dessus c'est plus l'eau chaude puis ensuite un cycle régulier de sécheuse une trentaine de minutes à température élevée ça c'est la meilleure façon d'éliminer les punaises de lits des articles mais si ça va pas dans la laveuse à l'eau chaude qu'est ce qu'on fait mais aussi la vapeur qui est très efficace il ya des machines que vous pouvez louer ou des amis des fois qui en ont passé votre linge ou l'article à la vapeur vapeur très efficace prenez le temps de bien le faire faites attention à vos mains ça brûle souvent accrocher l'article c'est un tout ou une oreiller accrocher les puis travailler juste à une main pour pas vous brûler mais la vapeur est aussi très efficace ensuite il ya aussi des articles comme des chapeaux des ceintures des souliers que vous pouvez mettre dans la sécheuse et des sécheuses qu'un genre de gré de rack qu'on peut mettre on met des articles dessus encore là une bonne demi-heure température élevée tout ce que vous pouvez mettre dans la sécheuse ça va pas dans la laveuse mais au moins ça va dans la sécheuse ça fait au moins ça mettez tout ça dans la sécheuse avec un cycle normal 30 minutes température élevée autre chose que vous pouvez faire c'est congeler les articles j'aime moins ça parce que je sais que c'est pas efficace à 100% et des études qui ont été faits que la punaise même si est congelé la très basse température longtemps bien certains pourcentages de punaises qui peuvent survivre mais bref on m'aidera pas fou s'il ya des articles que vous pouvez pas mettre dans la veuse ni dans la sécheuse ni à la vapeur vous voulez les congeler bien congeler les c'est au moins quatre jours à moins 19 ok donc si dehors la température à la descente en bas de moins 19 pendant plus de quatre jours vous pouvez mettre votre stock à l'extérieur sinon ben louez vous des gros congélateurs essayez de congeler tout le matériel que vous pouvez pas laver autrement pour les jouets d'enfant les jouets de plastique peut tout laver avec un savon doux remplissez le bain le dos avec un peu de savon peut tout laver les jouets d'enfants de plastique qui se lavent comme ça à l'eau les autos les jouets les chars auto de prince et tout la vaisseau avec un petit savon doux c'est suffisant pour tuer toutes les punaises si vous frottez comme il faut toutes les parties ensuite je donne un petit truc c'est une de mes clientes qui a pensé à ça d'une journée a pris tous ses sacs est allé dans une buanderie par le parti comme 4 5 laveuse en même temps le tout fait son lavage du premier coup d'une shot au lieu de le répartir sur plusieurs jours plusieurs semaines ensuite la sécheuse c'est régulier de sécheuse puis encore là souvent c'est plus des machines plus plus gros qui contiennent plus ça peut être plus rapide puis vous risquez pas d'endommager votre laveuse domestique vous vous demandez un gros rendement pendant plusieurs jours donc une buanderie ça peut être une bonne option le nettoyeur lavage à sec aussi c'est plus dispendieux mais certains manteaux là qu'on veut pas maganer ça peut se faire aussi avec le lavage à sec tous les articles que vous allez laver il faut les remettre dans des sacs de plastique dans des nouveaux sacs de plastique donc le vieux sac on jette on prend un nouveau sac peut-être d'une couleur différente ou écrivez dessus que cet article sont lavé puis remettez ça dans les sacs de plastique tant qu'il n'aura pas eu lieu au deuxième traitement parce qu'il faut faire un deuxième traitement pour les punaises de lit donc l'idéal c'est garder ça les sacs de plastique jusqu'au deuxième traitement et après le deuxième traitement vous allez pouvoir ranger votre linge vos accessoires dans vos bureaux dans vos tables de chevet pour ce qui est de vos planchers vous pouvez passer l'aspirateur le balai et puis moi je vous le recommande de passer le balai et l'aspirateur le plus fréquemment possible une fois par deux jours une fois par trois jours vous allez trouver des punaises mortes ils vont sortir du mur ils vont piller dans le produit vont mourir il faut peut-être même trouver des punaises vivantes de vous faire encore piquer le quelques jours après le premier traitement ça peut être normal à certaines situations faut pas vous inquiéter les punaises qui sortent du mur qui pile dans le produit qui meurt tranquillement donc vous allez trouver des punaises mortes aspirateur balai ne pas passer la mop parce que si vous passez la mop humide vous allez enlever le produit justement que de la résidualité pour tuer les punaises qui sortent des endroits qui sont cachés donc pas de mop pour au moins trois semaines s'il arrive un dégât en plein milieu de la pièce vous faites laver le centre de la pièce avec une mop pour marcher dans du collant toute la semaine mais essayez de laisser au moins un pouce ou deux sur tout le périmètre des murs pour laisser le produit le plus longtemps faire son effet en gros ça se résume à ça si vous avez des articles que vous savez pas trop comment laver ou comment ce qu'on peut faire pour éliminer les punaises sur l'intérieur appeler élite extermination ça va nous faire un plaisir de répondre à vos questions entre temps soyez vigilants c'est de vérifier aussi les punaises s'il y a des nouvelles piqûres sur votre cas des punaises vivantes capturez les fois c'est bon de savoir si c'est des adieux c'est des bébés dans quelle métamorphose qui est rendu ça peut aussi être des indices pour le prochain traitement qu'on va faire pour les punaises après le deuxième traitement de punaises de lit le technicien va vous laisser des petits moniteurs des petites trappes collantes avec une petite pellule le phéromone au centre c'est que c'est un attractif donc vous allez mettre ça dans certaines pièces le technicien va vous le dire dans quelle pièce les mettre à quel endroit les mettre puis ça c'est un attractif qui va faire en sorte que vous allez pouvoir monétaires et de savoir s'il y a dessus des punaises encore dans ma chambre si vérifiez les trappes de temps en temps une fois par deux trois jours c'est des nouvelles punaises qui se collent à l'intérieur des trappes appuie la compagnie élite extermination on va continuer les procédés pour vraiment éliminer toutes les punaises de votre logement ou de votre maison merci de suivre élite extermination merci Sous-titrage FR ?